bonjour à toutes et à tous c'est Lou de screenshot tuto aujourd'hui je vous propose de réfléchir avant de nous lancer dans la création d'un site internet cinq choix stratégiques à faire avant de créer un site la première chose ça va être de définir si on va créer un site statique ou dynamique un site statique c'est très bien si vous voulez faire un petit site vitrine de quelques pages et que vous n'allez pas y retoucher après par contre un site dynamique là ça sera si vous souhaitez faire une boutique en ligne par exemple dialoguer avec une communauté vous allez devoir fidéliser votre communauté et mettre votre site à jour très très régulièrement administrer votre site seul ou à plusieurs seul vous êtes le seul maître à bord mais ça vous demande d'avoir de multiples compétences pas toujours évident de pouvoir coder de pouvoir faire de l'html à plusieurs vous répartissez les tâches si vous administrer à plusieurs il faut réfléchir en amont à quel droit à qui et pour faire quoi troisième choix celui du nom et ce n'est pas un des moindres vous avez que quelques lettres ou quelques mots pour définir votre le nom de votre site votre nom de domaine et pensez bien que des sous domaines y seront rattachés le nom il doit être court il ne doit pas avoir déjà été pris par une autre personne les noms de domaine s'achètent et se revendent et vous devrez également réfléchir à l'extension il existe plusieurs types d'extension donc le point fr si votre site vise la france et puis réservez l'extension point comme aux sites qui ont une vocation plutôt internationale et d'ailleurs plutôt en direction des états unis l'hébergement doit-il être gratuit ou payant et oui il existe des hébergements gratuits mais personnellement en dehors de google site je préférerais plutôt un hébergement payant car cela vous garantit quand même une hotline 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et c'est quand même un petit peu plus sécurisé one and one pose des hébergements payants il y a aussi d'autres hébergeurs quel cms utiliser et bien je dirais celui avec lequel vous êtes à l'aise alors wordpress est aujourd'hui le cms l'éditeur de contenu le plus répandu à travers le monde il est très bien si vous souhaitez faire de l'e-commerce joomla est également un cms facile à appréhender et qui a qui open source et qui dit il ya donc une communauté assez large qui le met à jour vous pouvez utiliser d'autres éditeurs de contenu pour vous entraîner à utiliser ces éditeurs de contenu que ce soit joomla ou wordpress vous pouvez aller consulter cette vidéo comment créer un site sur un serveur local qui est disponible sur la chaîne et bien c'est la fin de ces cinq conseils j'espère qu'ils vous seront utiles un clic j'aime si vous avez aimé cette vidéo abonnez vous à la chaîne pour plus de contenu et si vous êtes abonné actionner la cloche pour recevoir toutes les notifications à très bientôt pour un nouveau tuto 1